Merci Willy ! Bonsoir mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'ai un ado et je dis bravo au nado car ils ont inventé un truc qui va rester pour les siècles à venir, c'est la simplification no limit de l'orthographe. Avant, vous voyez des textos, je ne comprenais rien. Grâce à mon ado qui m'a prêté son cahier de poésie, je comprends tout. Et en plus c'est une belle histoire d'amour. C'est vrai, c'est vrai, je confirme. L'histoire d'amour de Hélène, Hervé et Dédé. Hier, Hervé a été au BHV, c'est intéressant quand même. Et Hélène est restée au HLM. FLMNH Hélène, entre parenthèses, a des seins très gros et un très joli petit cul. Et Dédé s'est connecté sur elle. Hello bébé ! Hélène est surprise ! Euh... Dédé ! Je joue bien, non ? Hervé est là ! Négatif ! Hervé a été au BHV, à chez des DVD, à ED, à chez des cuillères. Hervé est là ! Ah ouais ! Eh oh ! Tss, tss, tss ! Hélène est accrochée ! Hélène est accrochée ! Hélène est hésité ! Hélène est excité ! Hélène est excité ! Elle a voté ses haussettes ! Ah, elle a chaud au cul, Hélène ! Elle a OVIA Dédé ! Elle s'est baissée ! Et Dédé a chopé cet été ! Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, Dédé ! Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui ! Ah mon Dédé ! Oh mon Dédé ! Oh mon Dédé ! Mais vous êtes plusieurs ! Oh oui mon Dédé ! Oh insultement en allemand ! Oui mon Dédé ! Elle se lâche hein ! Oh mon Dédé ! Oh tu es beau mon Dédé ! Oh Dédé ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est énorme ! Attends, attends, on cherche, on cherche. On cherche, qu'est-ce que ça peut être ? Non, non. 11-8 ! 11-8 ! Il y a Hervé qui a émergé. Dédé était occupé à tirer Hélène. Apparemment il a pas tout mis. Hervé était sur le cul. Complètement HS. Il était vénère. Vénère grave. De plus il y a Dédé qui avait pété. Alors, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais j'ai trouvé la connerie, je lui ai dit je vais la mettre quand même. Hervé Bété a été végété. K.O. décapité. C'est con mais faut avoir fait du grec. Et il s'est barré. L.N.A.U.A.C. L.C.R. habillé. D.D.I.C.K.C. Et c'est Hervé qui a hérité des bébés. De l'amour. C'est bien. Attends, reste là où mon Paul ? On va rester debout. C'est bien, j'adore ça. Pénélope ! Heille Paul ! Paul, à la répétition. Il est tard maintenant, on peut. Remarque, il n'y a pas un gros mot, il n'y a rien. Tu as fait une déclaration d'amour. Tu l'as entendu, la déclaration d'amour ? Oui. A Pénélope. A Pénélope. C'est un très beau poème avec des rimes riches. Oui, on peut dire ça. Le coup de foudre, au jardin du Luxembourg. Je me baladais. Pénélope était là. J'étais là aussi. On était là tous les deux, comme les blés. Elle blonde et moins fauchée Et je me suis dit, ça mérite bien un poème Quand j'ai rencontré Pénélope Je me suis dit, mais quelle surprise Et je suis allé lui faire une bise En plein jardin du Luxembourg Je me suis dit, faut que je l'aborde Pour voir si tous deux on s'accorde J'ai déposé mon baluchon Alors j'ai vu ses gros yeux doux Ça m'a rendu complètement fou Dans ce grand jardin botanique Je lui ai dit, si je t'attrape, je te jure Ça sera une belle aventure Avant même que l'histoire débute J'avais compris que c'était une perle Et ça m'a fait pousser des ailes Dès sa timidité vaincue Un autre lui aurait bourré le mou Moi, j'ai préféré les mots doux Pendant ce lit de Marguerite Elle me caressait doucement la tête Je me suis senti un peu poète A l'ombre des eucalyptus Je lui ai dit, je voudrais que tu me suives Je la sentais d'humeur lassive Alors comme ça, dans les tulipes Elle m'a fait une petite promesse Tout en douceur et en tendresse Allongé dans les renoncules Je lui ai dit, tu veux que je t'emmène ? Au bistrot, boire un café crème Si notre amour devait céder Je n'aurais plus qu'à me faire Prêtre Je ne pourrais pas m'en remettre Car si un jour notre amour rouille Je m'en mordrais très fort les doigts Pénélope, je n'aime que toi Il est pas beau le poème ? Il est riche Riche Et il s'appelle Paul Adam Je ne pourrais pas m'en remettre